Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Cinema 4D Ce mini tutoriel sur Cinema 4D Aujourd'hui on va parler des particules On va parler de Sinking Particle Et d'Expresso On va jouer un petit peu avec tout ça Alors on va y aller lentement Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avec Sinking Particle Jusqu'ici j'ai fait quelques tutoriels dessus Et puis on a vu des choses simples On a vu comment on pouvait faire un émetteur de particules Sinking Particle On a vu comment on pouvait un peu gérer les particules Comment on pouvait les afficher à l'écran Au rendu Comment on pouvait jouer un peu avec les couleurs Ce genre de choses Mais Sinking Particle permet de faire beaucoup plus de choses que ça Donc on va aujourd'hui s'amuser A voir comment on peut émettre nos particules de façon différente Comment on peut les contrôler Pour obtenir des effets plus ou moins sympas J'ai Cinema 4D 11.5 d'ouvert Tout ce que je vais dire ici fonctionne sur Cinema 4D 11.5, 12, 13 et 14 Et sans doute les versions suivantes Parce qu'il n'y a pas de raison que ça change Donc on va avoir besoin de Sinking Particle Donc il vous faut une version Studio Je crois que la version Visualis a aussi les particules Sinking Particle Je ne sais plus trop en fait Mais si vous avez une version Cinema 4D version Studio Vous pouvez tout faire de toute façon Puisque vous avez tous les modules Quelle que soit votre version 11, 12, 13, 14 ou autre A partir du moment que c'est une version Studio Vous avez tous les modules d'installer Il vous faudra Expresso Alors ça Expresso c'est sur toutes les versions de Cinema 4D Quelle que soit la version Studio, Prime, Visualis, etc Broadcast Et ensuite il va vous falloir du temps, un peu de patience Et puis beaucoup de logique Parce que Expresso c'est énormément de logique Donc imaginons que dans notre scène on va mettre un cube Une sphère, on va commencer avec une sphère Voilà, on met une sphère Voilà, on a une sphère Comme Sinking Particle fonctionne avec des objets polygonaux Il ne faut pas que je laisse ma sphère de cette forme là Il faut que je la transforme en objet polygonal Donc elle est sélectionnée Je clique sur cette petite icône Où je appuie sur la touche C Pour la transformer en objet polygonal Maintenant ici j'ai bien l'icône de triangle Et la sphère est un objet polygonal Cette sphère Je vais maintenant lui demander D'émettre des particules Jusqu'ici on avait vu que pour émettre des particules Pour créer un générateur de particules Dans Cinema 4D Il fallait utiliser un objet neutre Après un deuxième objet neutre émetteur Puis avec Expresso Et puis on plaçait le générateur de particules Sur l'objet neutre émetteur Et puis on obtenait des particules J'ai montré ça dans un autre tutoriel Même dans deux ou trois Ici on va faire un petit peu différemment On va bien effectivement utiliser un objet neutre Que je vais effectivement appeler TP Ou on peut l'appeler autrement Mais c'est pour mettre mes thinking particles dessus Ici je vais retirer la grille par contre Ça ne gêne pas Voilà Et là dessus je vais ajouter mon Expresso Donc propriété Cinema 4D Expresso J'ai la fenêtre d'Expresso qui s'ouvre C'est parfait Je n'ai pas ajouté d'autres neutres ici Je n'ai pas ajouté un neutre pour mettre mon émetteur de particules dessus Je ne vais pas le faire Parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser un neutre On n'est pas obligé d'utiliser ce genre de choses Je vais simplement demander à Sinking Particle D'utiliser cet objet La sphère Qui est un objet polygonal Pour émettre les particules Donc comment je vais faire ? Ici je vais aller J'ouvre le X-Pool Je vais essayer d'agrandir un peu la fenêtre De manière que ça soit clair Voilà J'ouvre tout ça Alors ici Sinking Particle Générateur forcément Et là on a utilisé le peorage jusqu'ici Je ne vais pas utiliser le peorage Parce que le peorage même s'il est très bien Il a beaucoup de fonctions Ce n'est pas lui qu'on va aborder aujourd'hui Aujourd'hui on va voir l'onde de matière Qui est juste au-dessus Ici P, onde de matière Particules, onde de matière Je l'ajoute à ma scène Ici l'onde de matière Une chose qui est bien C'est qu'il est plus simple à utiliser que le peorage Il y a moins de choses Et il peut faire beaucoup de choses quand même Donc je l'ajoute J'ai aussi besoin d'un p-group Parce que je vais mettre des effets sur mes particules Donc je vais aussi aller chercher ici un p-group Je l'ajoute Voilà Donc on obtient ça Je vais forcément définir un groupe de particules Pour mes particules Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres tutoriels Donc ici Je vais ajouter un groupe de particules Que je vais appeler orange encore Comme je l'ai toujours appelé orange Comme ça Ça c'est juste pour bien définir Bien repérer les particules qu'on utilise Et donc ce groupe de particules orange Je le place ici Dans mon p-group orange Ça je peux le fermer pour le moment Et là Je relis la naissance de particules Et le p-group orange Voilà Ici je clique Une fois sur ondes de matière Pour avoir ses propriétés ici Et on voit que c'est pas du tout les mêmes propriétés qu'un p-orage Ici on a un champ objet On a un champ objet Et on peut indiquer un objet Bah là j'indique comme objet ma sphère Je fais glisser ma sphère ici Ici on a type de naissance Et on a la quantité des particules Alors ici je vais mettre en taux par image Donc je vais définir un nombre de particules Qui seront émises à chaque image de mon animation Donc ici on va mettre 100 Et là j'ai rien fait d'autre J'ai vraiment quelque chose de beaucoup plus simple que d'habitude Et là je vais mettre 500 frames Et je vais simplement faire lecture Qu'est-ce qu'on voit en fait ? On voit que la sphère émet des particules C'est la sphère qui devient l'émetteur de particules Juste en faisant ça Ça c'est chouette Parce que en fait J'utilise la géométrie du polygone sphère Pour émettre des particules Alors est-ce que ça fonctionne avec autre chose ? Ici je vais retirer la sphère J'ai retiré la sphère Donc je reviens ça tout à zéro Bah là j'ai plus de particules du tout dans ma scène Imaginons que je mette un texte Ici mon texte ce n'est pas un objet polygonal Donc ça ne va pas marcher Voilà Je vais faire ça 40 Je ne vais pas mettre de bisous C'est juste pour le test Donc là ça ne marchera pas Parce que ici c'est un objet homographe Il faut que je transforme ça en objet polygonal Donc je le sélectionne Je fais la touche C Pour le transformer en objet polygonal J'ouvre ici avec un ctrl-clic sur le petit plus J'ouvre tout La hiérarchie On voit que ce n'est pas encore des objets polygonaux Ici ce sont juste des extrusions Donc je vais tout sélectionner De l'objet texte jusqu'à E Donc shift-E Voilà Pour tout sélectionner Je rappuie sur la touche C Donc maintenant tout est en objet polygonal Je vais fermer ça Et je fais un ctrl-clic sur le petit plus Pour tout ouvrir la hiérarchie Ensuite je sélectionne Du premier élément Jusqu'au dernier élément du texte Clique droit Connecter et supprimer Alors je vais bien en montrer C'est parce que c'est en bas Ici clique droit Connecter plus supprimer Ça me crée un seul élément objet texte Que je peux renommer en texte tout simple Seulement là il y a des points qui ne sont pas soudés normalement J'expliquerai ça dans un autre tutoriel Ce petit truc Donc ici Une petite manipulation en plus à faire On sélectionne le texte On passe en mode point On fait un ctrl-la pour sélectionner tous les points Un clic droit Optimiser Et là on touche à rien On fait juste ok Ça permet de souder tous les points qui ont besoin d'être soudés Voilà Donc là je peux repasser en mode normal Donc là maintenant mon texte est un objet polygonal Donc je reviens dans mon expresso Je reclique ici sur ronde de matière Et dans objet à la place de la sphère Donc maintenant j'ai le texte Voilà Et là si je fais On va faire comme ça Si je fais lecture C'est le texte qui émet les particules Alors quand je fais un rendu j'ai rien pour le moment Comme on a vu dans d'autres tutoriels Il faut ajouter une géométrie de particules Sur la géométrie de particules On ajoute un tag rendu des cheveux Et on ajoute une texture cheveux Qu'on va faire toute blanche Voilà on retire ça là tout blanc Et donc cette texture rendu des cheveux On la met sur la géométrie de particules Là si je fais ça je peux afficher mes particules Bah là c'est pas mal déjà On a vu qu'on pouvait utiliser un objet polygonal Du moment que c'est un objet polygonal Donc cette petite icône là C'est bien un triangle bleu C'est un objet polygonal On peut utiliser cet objet polygonal Pour émettre des particules Avec l'onde de matière De Sinking Particle L'onde de matière D'ailleurs je vais m'arranger pour en émettre beaucoup On va mettre 200 Voilà Alors il y a des autres réglages Forcément mais là on n'en parlera pas pour cette fois On reste dans la base Donc ici mon texte émet des particules Là les particules se partent dans tous les sens On va essayer de faire ça un petit peu plus sympa Donc c'est cet élément là Qui génère mes particules Ici j'ai un p-groupe Donc je peux y ajouter des effets là dessus Je vais donc aller ici Chercher dans tp-initiateur Un p-conduit Qui je rappelle est relié au p-groupe Et je vais lui indiquer Que ce p-conduit là C'est le p-conduit des particules orange Donc tout ce que je vais ajouter Sur ce p-conduit orange Ce sera des effets pour mes particules Je vais donc ajouter comme effet On va mettre une gravité Donc là j'ai besoin d'un objet neutre Que je vais appeler gravité Alors forcément ça c'est l'objet neutre Maintenant il me faut ici Un p-gravité Que je vais trouver dans tp-dynamique Ici p-gravité Je l'ajoute à ma scène A mon expresso Il me faut un élément Pour le p-gravité J'ai créé justement ce neutre exprès pour Je fais glisser le neutre Sur le p-gravité Voilà Et je peux relier le p-gravité Et mon p-conduit orange Donc là c'est fait C'est relié Ici j'ai juste à indiquer maintenant Au p-gravité Dans quel sens La gravité doit être Donc je veux que la gravité Aille vers le haut Alors c'est pas logique pour de la gravité Mais c'est pas grave Dans ce sens là On va dire dans ce sens là Comme ça Donc par là Je vais retourner dans mon expresso Je clique sur le p-gravité Ici dans ces propriétés Je peux changer des choses Intensité on va mettre 200 Voilà Et là si je fais une petite lecture de ma vidéo J'ai toutes les particules Qui vont vers le haut En haut à droite Vu qu'ils sont Que la gravité a un effet sur elle Dans ce sens là C'est sympa Mais C'est peut-être un peu trop régulier On va mettre un petit peu plus de fouilles Là dedans En ajoutant ici Dans mon expresso Un p-bull Ici p-bull Dans tp-dynamique Je l'ajoute Là il n'y a pas besoin d'objet J'ai juste à le relier En fait au p-conduit Je clique dessus Pour avoir ses propriétés Ici Puis on va changer un petit peu ça On va mettre ici 50 Puis là on va mettre 20 Et puis là Là on met 20 Voilà Donc 50 20 20 00 Si je fais ça Là on va faire une petite lecture On va voir ce que ça donne Ici Les particules partent sur le côté Ça fait un peu effervescent Genre Caché Pour le mal de tête Sauf que là c'est du texte Les particules vont donc Toutes dans la même partie Dans la même direction C'est très bien Seulement là Les particules commencent à émettre Dès la première frame C'est à dire que là Première frame Hop Il y a des particules J'ai déjà des particules Sur la première frame Qui commencent à s'émettre Et puis elles sont émises Tout le temps Alors On pourrait dire Tiens on va aller dans Le p-onde de matière Puis gérer ça Alors on va dans Le p-onde de matière Et puis là On n'a pas ce qu'il faut On a la durée de vie C'est bien là On a la durée de vie Alors je vais mettre 60 50 On va mettre 50 Mais où est-ce que c'est indiqué Quand ça commence Quand ça finit Et bien c'est indiqué nulle part Parce que c'est pas comme ça Qu'on s'agère Donc comment faire Pour si je veux que mes particules Soient émises Seulement à partir D'une certaine image Seulement à partir D'une certaine frame Imaginons que même Plus compliqué J'aimerais que mes particules Soient émises Au moment où un objet Entre en collision Avec le texte Ah J'aimerais qu'un objet On va dire Un cube Qu'on va mettre Comme ça Voilà On va faire un cube Comme ça Au moment où ce cube Entre en collision Avec le texte Au moment où les deux éléments Vont rentrer en collision C'est à dire que mon cube Je vais le mettre ici A 0 Ici Je le transforme en objet Polygonal C'est important Ici A la frame 0 Il est là Et puis à la frame On va dire A la frame 250 250 Ce cube Se trouve carrément Sur le texte Alors je vais essayer De bien le placer Bien sur le texte Bien le positionner Sur le texte Alors je vais le faire Un petit peu plus grand Sans doute Voilà 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 Donc ici Il est comme ça Et à la frame 0 Il est donc au dessus Donc quand je fais lecture Voilà ce que je tiens Le cube ici Descend Progressivement Rentre en contact Avec le texte Et puis voilà Et je veux qu'au moment Où ça rentre en contact Avec le texte Les particules Soyez émises Et on va dire Qu'en même temps J'aimerais que le texte Disparaisse Alors pour faire disparaître Le texte Ça c'est facile Il me suffit D'utiliser un booléen Je vais prendre un booléen Je mets dedans Le texte Et le cube Voilà Dans le bon sens Le cube en premier Euh En deuxième Donc là Normalement Quand le cube va descendre Le booléen est réglé Sur A moins B Donc le texte Va disparaître On va voir Au moment où ça descend Voilà Le texte disparaît Au moment où le cube descend Mais les particules Sont émises depuis le début Ça c'est pas bon Je veux vraiment Que le S'il y ait Une émission des particules Seulement au moment Où Le texte Et le cube Rentrent en contact On peut faire ça On peut faire ça Très facilement Alors cette partie là Je mets ça plus bas Ça on va le mettre Un peu plus Ici Parce que j'ai besoin De place Parce que là L'expresso est un peu Plus costaud Que d'habitude Je vais avoir besoin Donc du texte Et du cube Je les ajoute ici Dans mon expresso Parfait Il faut que ces deux éléments là Quand ils rentrent en contact Cinema KD Soyez au courant Donc on va aller ici Dans expresso Dans généralité Et on a ici Collision Collision Je l'ajoute Collision sert justement A tester si deux éléments Entrent en collision Donc j'ai besoin De deux objets Alors le premier là J'ai besoin de Objet ici Et objet ici Le premier ça va être Le texte Le deuxième ça va être Le cube C'est peut-être l'inverse Mais on verra après Donc quand les deux éléments Là vous rentrent en collision L'élément ici Collision Le nœud collision Va me sortir Un signal Alors pour voir Ce qui sort D'un plot D'un peur De nœud Ici on a le Le nœud résultat On fait résultat Et puis ça Ça n'a pas d'incidence Sur votre scène C'est juste pour savoir En fait ce qui sort Ici si je relis les deux Je vais avoir ici Une information Quand je vais faire lecture Une information Qui sera un peu plus parlant Que de rien avoir du tout C'est à dire que Ici je vais faire lecture Voilà je fais pause Ici il me dit 0 Parce que les deux éléments Ne sont pas en contact Il n'y a pas de contact Il n'y a pas de collision Donc c'est 0 Quand ça sera en contact Ça va passer à 1 Donc on va voir ça tout de suite Il faudrait que j'arrive A caler les deux Vu que vous voyez bien Donc ici on va voir Quand le cube ici Va rentrer en contact Avec le texte Ici ça va devenir un 1 Donc là le cube descend Il descend et descend Il rentre en contact Si je m'expose Ici on voit que le résultat C'est effectivement 1 Donc ici il y a effectivement Un contact Maintenant j'ai une valeur Qui est définie en fait Par est-ce qu'il y a Un contact ou pas Entre ces deux éléments là Ça va m'être utile Parce que Parce qu'ici L'onde de matière Il y a un peur Ici qui est très utile Qui est activé Activé c'est un peur Qui prend soit Comme valeur 0 Ou 1 Suivant qu'on active Ou pas L'onde de matière Si ici dans activé On entre un signal 0 L'onde de matière N'a pas D'émission de particules C'est à dire Qu'elle ne fera rien Et si on entre ici Une valeur 1 Il y a des particules Qui sont émises Donc ce que je vais faire Ici je vais simplement Relier la collision Directement sur activé Alors là en fait Notre expresso Qui commence à prendre De l'ampleur Indique que si ces deux éléments Entrent en collision Il envoie ici Un signal 1 Qu'on pourrait voir ici Mais que ça c'est pas la peine On pourrait même le retirer Je vais le laisser juste Pour que ça soit Plus pratique à comprendre Et donc le signal 1 Va passer ici Il va activer L'onde de matière Qui va faire naître Des particules Du groupe orange Ces particules Du groupe orange On leur applique dessus Une gravité Et un pébul On va voir ce que ça donne Donc si je fais lecture Ici Il y a Forcément il faut J'en mettre tout à zéro Voilà Si je fais lecture Il n'y a pas de particules Qui sont émises Et au moment où le cube Rentre en contact Les particules sont émises Ça c'est super Bon Là maintenant Le cube reste en contact aussi Et les particules Continuent d'être émises Et pourtant Mon texte a disparu Ça c'est pas pratique Non parce que là J'aimerais que les particules Ça arrête quand même A un moment donné Comment je peux faire ça ? Il faudrait que je dise Qu'à tel frame Par exemple La frame 250 Au moment où Tout le texte a disparu Ou même un petit peu avant On va dire 248 A ce moment là Les particules S'arrêtent d'émettre Donc il faut que je dise A l'onde de matière D'arrêter d'émettre Des particules Quand on arrive A la frame 248 Par exemple Comment je peux faire ça ? Il y a ici Dans les expresso Il y a Un nœud Temps Lui Il va me permettre De gérer En fait De connaître Où j'en suis Dans mon animation À quel frame je suis Donc je vais en avoir besoin Je vais l'ajouter On va ajouter un résultat Pour voir ce que ça donne Résultat Sur temps Ici Je vais tout remettre A 0 Voilà On va montrer ça Donc ici Temps C'est relié à résultat Je suis à la frame 0 Si je fais lecture J'ai la frame 0 Là j'avance un petit peu J'ai 0.48 Alors que là Je suis à la frame 12 Pourquoi ? C'est parce qu'en fait Ici je suis à 0.48 C'est des minutes C'est pas des frames Donc comme je suis à 25 images par seconde Quand j'arrive à la frame Qui est 50 Ici je suis à 2 minutes Parce que 2 fois 25 Donc Euh pas 2 minutes Des secondes C'est des secondes J'ai juste dit n'importe quoi Donc ça c'est des secondes Donc ici 2 fois 25 Donc 2 secondes Ici j'ai une valeur de 2 secondes Ça va pas m'être très utile Les secondes Moi je voudrais vraiment des frames Mais bon c'est pas grave Il faut que je choisisse Parce que de toute façon Ça va se régler après Euh Que je dise Ah bah À la frame 248 Euh J'ai un signal Quelque chose qui me met un signal 0 ou 1 Et bah on peut faire ça Ici je vais aller chercher Dans Logique Comparer Je vais l'ajouter Comparer Voilà Comparer permet de De comparer des éléments Des valeurs Émises par des nœuds Donc c'est bien pratique Voilà je fais ça Oui on arrive avec des expressions Qui prennent de la place Il vaut mieux avoir des grands écrans Je clique ici sur comparer Et ici on a 2 entrées Dans les paramètres Ici on a le type de données Qui est réel Et puis on a une fonction Égal égal Qu'on peut choisir autre chose Donc ici Type de données C'est du temps Donc ici je vais mettre Temp Temp Et là on voit que maintenant C'est plus des secondes C'est des f C'est des frames Donc ça c'est pratique Alors la première entrée Je vais mettre le temps Ici Je fais ça Dans la première entrée Et ici comparer Donc ça c'est déjà entrée On va comparer L'entrée 1 Donc celle du temps actuel A l'entrée 2 L'entrée 2 c'est 248 Donc si l'entrée 1 Est supérieure ou égale A 248 à l'entrée 2 Ici en sortie Il va me sortir une valeur J'ai affiché un résultat Pour montrer la valeur Voilà On va voir ça tout de suite On va lancer l'animation Donc ici je m'en mets à 0 Je fais lecture Ici j'avance Là, 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 là 100 Tac Je frame 106 Ici à 4 secondes 24 Résultat 0 0 parce que En fait Le temps n'est pas encore Supérieur ou égal à 248 La comparaison ici M'indique que c'est faux Que pour l'instant C'est pas supérieur ou égal à 248 J'avance J'arrive à peu près à 200 Voilà Toujours pas égal à 200 Ni supérieur à 248 Donc ça va Là, hop 241 242 3 4 5 6 7 8 Hop Ici on est passé à 1 La valeur temps Est égale à 248 Je dépasse les 248 249 250 Elle est toujours à 1 Donc ici je suis à 10 secondes D'animation Et ici La valeur est supérieure ou égale à 248 Donc ici j'ai une valeur 1 qui est envoyée Ça va nous servir Ça va nous servir pour notre expresso Ici on a donc l'onde de matière Qui s'active si la collision a lieu Donc ici on a 1 La collision a eu lieu Ici on a le temps Ça je peux le retirer On compare le temps pour voir si ça dépasse 248 Si ça dépasse 248 On a le signal 1 Qui est envoyé On va faire un petit calcul maintenant Entre ça et ça Pour donner ici Oui ou non On lance Nos particules Donc pour les calculs Dans expresso Ça se trouve ici Dans calculer On a ici Math Là Math Addition Je l'ajoute Alors c'est addition qui est écrit Mais il n'y a pas que addition On peut faire d'autres calculs Donc je le sélectionne Ici on a type de données réelles Fonction Alors là je vais mettre soustraire Et je vais simplement Relier ici la collision Dans l'entrée 1 Et ici la sortie du comparé Dans l'entrée 2 Donc on va faire ici un calcul Entre ces deux valeurs On va donc obtenir un résultat Qu'on va afficher Histoire que ça soit plus clair C'est assez dense Voilà Ici je remets à 0 Je fais lecture et stop Pour que tout se mette à jour Voilà Ici On a quoi ? Le texte Et le cube N'entrent pas encore en collision Donc ils indiquent 0 Donc là c'est 0 Le temps N'est pas encore supérieur Ou égal à 248 Donc il indique 0 Je vais réduire les résultats Pour que ça soit plus Simple à gérer Voilà Donc ici 0 Moins 0 Ça donne 0 Ici la sortie Je vais simplement L'ajouter L'ajouter à l'activation De l'onde de matière Ah Ah J'ai Voilà Il faut de la place Alors Donc pas de Pas de collision Pas encore à la frame 248 Soustraction de 0 et 0 Ça fait 0 Donc ici Pas de Pas de Pas de particules Donc on va voir ce que ça donne Effectivement Il n'y a pas de particules Ici Donc on a toujours 0 0 0 Partout Ici le cube descend Il rentre en contact Avec le texte Les particules Commencent à être émises Ici résultat c'est 1 Ici c'est 0 Donc 1 Moins 0 Ça fait 1 Donc l'onde de matière Génère des particules Je continue la lecture Il génère des particules Parce que là c'est toujours 1 On arrive à la frame 248 Hop Plus de particules Pourquoi ? Parce que ici La collision Génère bien un résultat 1 Mais le temps Ici la comparaison Génère aussi un résultat 1 Résultat 1 Moins 1 Résultat 0 Donc ici L'onde de matière Obtient un signal 0 Et les particules s'arrêtent Ils s'arrêtent de jouer Donc là On a réussi à contrôler Nos particules Avec cet expresso Si on le regarde de plus près Il n'est pas très compliqué Mais Bon il demande de la place Il demande de la place sur l'écran Il vaut mieux avoir plusieurs écrans Quand on travaille avec expresso Parce que vraiment Surtout que là Je fais une capture en 1280 Par 720 Bon Sur mon écran C'est petit Généralement J'ai des fenêtres Beaucoup plus grandes que ça Et comme j'ai deux écrans Je m'organise mieux Donc ici On va avoir ça en tout Un petit peu plus en détail Donc là Voilà c'est parfait Donc plus en détail Plus clairement J'espère Donc ici on a deux éléments Dans notre scène Qui sont dans un brouillet Quand il entre Quand ces deux éléments Entrent en collision La collision envoie un résultat Ici on a le temps De la variable temps De notre scène Quand cette variable temps Arrive à 248 Ou dépasse 248 Le nœud comparé Renvoie un résultat 1 Ici on fait Un petit calcul mathématique Une soustraction Du premier résultat Moins le deuxième Alors c'est important Il ne faut pas les inverser Sinon ça ne marche pas Ici donc Le premier c'est la collision Le deuxième c'est le temps Ça nous donne ici un résultat Qui sera 0 ou 1 Et ce résultat Permet d'activer Ou de ne pas activer L'émission des particules L'émission des particules Qui appartiennent au groupe orange Et le groupe orange Sur lequel on applique Des effets Ici une gravité Et un pébul Voyons ce que ça donne En tout Donc ici on a bien Pas de particules Le cube qui descend lentement Le texte qui commence à disparaître Les particules qui sont émises Le cube qui arrive En bas du texte Les particules qui s'arrêtent D'être émises Et le texte qui a complètement disparu Parce que ici c'est un boulet Donc si je fais un rendu Ici j'ai plus rien On va voir avec le rendu De temps en temps Alors ici On a le texte Qui est tout simple Il n'y a pas d'émission de particules Il commence à disparaître Là on voit Ça commence à disparaître Les particules sont émises Là ça continue de disparaître Les particules sont toujours émises Il arrive en bas Le texte disparaît complètement Et les particules s'arrêtent D'être émises Et disparaissent simplement Et la scène est vide Et voilà Et donc là On a fait un petit setup Tout simple Alors là C'est un petit peu mal fait Pourquoi ? Parce que en fait Les particules sont émises De tout le texte Au moment où le cube Rentre en contact Alors que le cube Rentre en contact Seulement avec le haut du texte Il faudrait que les particules Soit émises seulement Sur le haut du texte On peut arranger ça On verra ça Dans d'autres tutoriels J'expliquerai comment Améliorer ça Ici je ne veux pas trop En donner d'un coup Parce que c'est quand même Assez lourd Comme vous pouvez voir Expresso Et puis très vite On va arriver sur des Expresso Beaucoup plus complexes Donc comme je ne veux pas Trop saturer Il faut que ce soit Vraiment bien compréhensible J'essaie d'y aller Petit à petit Donc là il faut bien Que vous comprenez Comment ça fonctionne N'hésitez pas A faire des essais Ce que je peux vous dire Pour ceux qui veulent Aller plus loin C'est qu'on peut émettre Des particules Non pas sur un objet Mais seulement sur Une sélection D'un objet Une sélection de polygones On peut très bien sélectionner Des polygones Et dire Cette sélection de polygones Va émettre des particules Ca c'est pour ceux Qui veulent aller plus loin Qui veulent chercher Un peu par eux même Il y a ici Des nœuds exprès Par exemple Sélection ici On a aussi Ici vous pouvez voir Il y a un nœud polygone Qui permet de sélectionner Un polygone On a pas mal de choses En plus ici Qu'il faut jouer Un petit peu avec Expresso N'hésitez pas à regarder Le mode d'emploi d'Expresso Que vous trouverez Sur le site de Maxon Si je ne me trompe pas Sinon il y a des gens Qui ont fait Des tutoriels Sur Expresso Très bien Des guides aussi Et puis des manuels Traduits dans différentes langues Il faut lire ces choses là Parce que c'est très très complet Expresso On peut faire beaucoup de choses avec Donc ici On a vu quoi ? On a vu Le nœud collision Qui permet de tester Si deux éléments Entrent en collision On a vu le résultat Qui permet d'afficher Le résultat d'un nœud Donc ce qui sort d'un nœud Ici c'est des 1 et des 0 Parce qu'on a mis ça Mais si on le met par exemple Sur une autre valeur On va obtenir quelque chose De différent Donc ça pourrait très bien Est affiché ici du texte Si le nœud Sur lequel on branche Sort du texte On a vu ici Le nœud comparé Qui permet de comparer Deux entrées Donc ici On a comparé Des entrées de temps Mais on peut aussi Comparer des nombres On peut comparer Des textures On peut comparer Plein de choses Si vous sélectionnez Comparer Et si vous regardez Dans le type de données Vous verrez qu'il y a Beaucoup de choses Il y a couleur Réel Vecteur Normal Texte On peut comparer des textes Donc on peut faire Pas mal de choses Ici on voit la fonction On peut demander A ce que ça soit Est strictement égal Que ça soit plus petit que Plus petit ou égal Plus grand que Plus grand ou égal Ou inégal C'est à dire l'inverse Pas égal du tout Ensuite On a vu ici Soustraction Maths Soustraction Maths Addition Etc Ca c'est pour faire Des calculs mathématiques Entre deux entrées Donc on met une entrée Ici Une entrée Ici Et si on choisit Dans ces propriétés Si ce sont des couleurs Des entiers Des réels Des vecteurs Ca peut même être Du temps On peut très bien Soustraire Ou additionner Ou multiplier du temps Etc Et puis ici La fonction On a Soustraction Addition Multiplication La division Et le modulo Qui est le résultat De la division Donc L'onde de matière On a vu aussi L'onde de matière Qui permet D'émettre des particules A partir d'un objet polygonal Donc ici Un texte Un texte Qu'on a transformé En objet polygonal On aurait pu mettre Une sphère On aurait pu mettre Un cube Un logo N'importe quoi Ici on peut indiquer Une sélection Si on veut que ça soit émis Seulement à partir D'une sélection L'onde de matière On verra Dans d'autres tutoriels Qui fait plus de choses C'est à dire qu'on peut émettre Des particules En fonction de l'influence De la lumière Sur l'objet Par exemple On peut éclairer un objet A seulement un endroit Et cet endroit Qui sera éclairé Va émettre des particules Alors que les endroits Qui ne seront pas éclairés Ne vont pas en émettre On peut aussi Demander à ce que ce soit Une texture Qui émette des particules C'est à dire qu'on peut indiquer Une texture Et puis Si je ne me trompe pas C'est là Ici on peut indiquer Une texture Et puis Cette texture En dégradé par exemple Va permettre De dire Qu'à tel endroit On va émettre des particules Et à tel autre endroit On ne va pas en émettre Et forcément Vu qu'on peut animer tout ça Parce que tout ça Ça s'anime Il y a des petits points On peut faire beaucoup de choses avec Mais vous lancez pas trop vite Là dedans Essayez de bien digérer ça Parce que là On commence à arriver Sur des expressions Un petit peu plus Un petit peu plus Complets Et vous voyez Ça prend plus de place Alors les résultats On peut très bien les retirer Une fois qu'on n'en a plus besoin Pour simplifier un peu les choses Voilà Et quand vous avez des Des expressions Qui commencent à prendre de la place Vous pouvez Les sélectionner Bon alors Quand on les sélectionne Forcément On peut les On peut tout sélectionner On peut les sélectionner Et les déplacer Mais vous pouvez aussi Ici faire optimiser Clic droit Puis optimiser Ça vous permet De mettre en fait Toutes les boîtes A la bonne dimension Par rapport à ce qu'il y a dedans Donc alors après Vous pouvez Mieux vous organiser Vous pouvez aussi Tout sélectionner Clic droit Et faire ici Si je ne me trompe pas Aligner sur la grille Voilà Ce qui permet de mieux Les grouper En fait sur la grille du fond Mieux les aligner Donc on fait ça Après on peut faire ça Là Optimiser Voilà Et là c'est parfait Et puis forcément Si vous manquez de place Vous pouvez dézoomer Vous pouvez mettre ça Tout petit Tout petit Et puis vous zoomez Seulement la partie Que vous avez besoin Donc voilà Je pense avoir tout dit Pour cette fois Donc je ferai D'autres tutoriels Sur Thinking Particle On verra Des expressos Plus compliqués que ça Mais j'essaierai D'y aller Petit à petit Je vous dis A bientôt Pour un prochain Mini tutoriel Toujours sur Cinema 4D Sous-titres